Bonjour tout le monde, c'est Kazuki Et pour cet après-midi, on laisse la jolie Setsuna à sa psychose Et à ses petites voix dans sa tête Pour retourner un peu sur du live rétro gaming On va continuer l'aventure Soudeki sur Original Xbox Le jeune guerrier de Tal devait retrouver Eilish Normalement, qui était venu rendre visite dans ce village côtier C'est parti Je suis content d'avoir été affecté ici Les Achloriens attaquent rarement Brightwater Mais ils pullulent dans la région d'Illumina Voilà, donc on est à Brightwater Ah Bonjour étrangers, les nouveaux paroissiens sont les bienvenus, surtout ceux qui sont prêts à aider financièrement notre église. Ok, des sous. Tu veux des sous mon gars ? D'abord tu peux me dire quoi sur cette paroisse ? Vous refusez de faire une donation et vous croyez que je vais vous faire des confidences sur ma paroisse ? Je prierai pour le salut de votre âme. Eh ben. Bonjour. Allez, on va te donner des sous. 50 florins, c'est une somme raisonnable, mais nous avons besoin de plus. Allez, ils viennent de plus. Les dieux soient loués. Je veillerai personnellement à ce que cette donation soit bien dépensée. Rejoignez les fonds baptismaux pour recevoir ma bénédiction. Que la paix soit avec vous, mon fils. Eh putain, ça m'a coûté des sous quoi. J'ai combien de sous d'ailleurs dans le jeu ? 255 florins. Alors il a dit d'aller au fond. Ah, ça c'est pas mal par contre. Une guérison complète. C'est pas cher payé. Les saintes écritures de Tetsu. Ok. Bon, on se casse. On se casse. Allez, on continue là. La petite... C'est ça qui s'entre la caméra. Alors. Qu'est-ce qu'on a de beau à visiter ? Donc ça, on l'avait fait. Là, il n'y avait rien. Normalement, Raely, chez elle, dans cette maison-là. C'est ennuyeux ici pour les enfants. Sans déconner. Et où sont tes parents ? Il n'habite pas ici. Je suis en vacances chez mon oncle Mertaire. Mais il passe ses journées à pêcher. Qu'est-ce que il m'ennuie. Tu veux une chaise, une corde ? Eh, en haut petite. Elle est bloquée. Elle, c'est celle de l'auberge. Et d'ici demain, tout est bloqué. Bon. On va aller directement là. Mais là. Bonjour. Et qui y est rédige pour vous servir ? Cool. Euh, qu'est-ce que tu fais ici ? Eh bien, à vrai dire, je suis sans emploi. Je travaillais au château, mais je détestais l'agitation d'Abi-Cittadin. Alors. Mais tu n'es pas d'ici, mon gars ? Je suis originaire d'Illumina, mais je me suis mis au vert ici. J'aime le calme paisible de la campagne. Ok. Et qu'est-ce que tu connais des anthropomorphes ? Oh, ils sont plutôt sympathiques. Ils sont juste légèrement différents. Ils ont tendance à rester à l'écart. J'ai entendu dire qu'ils avaient toutes sortes de problèmes à chats d'animaux. D'accord. Ça fait un peu de temps, alors. Il est ok Il est ok C'est quoi là ? Le phare C'est pas au phare que je veux aller là Ok, là il y a un truc Une petite fourrée Et une trachée d'araignées glues Il manque quelle maison que je n'aurais pas eue Oui, là il y a des villages Chargement court Euh, bonjour La princesse Eilish est-elle ici ? Je dois l'escorter chez elle La princesse ? Bon courage Elle est d'une humeur impossible Elle est partie comme une furie vers le phare Au moment même où nous arrivions Quête mise à jour Ouais, prépare quoi de bon ? Ouh, ça a l'air bien bon ça, dis donc Bienvenue, je m'appelle Dancy Salut Dancy Comment ça se passe la vie au village ? On ne peut pas se plaindre Cela dit, le magasin du village a changé de propriétaire Les prix ont augmenté Et Camo, le nouveau propriétaire Est le canard le plus mal élevé que je connaisse Ah, mais c'est Camo Alors, est-ce que Yemi et Eilish séjournent ici ? Bon, il y a Yemi qui est derrière moi, mais bon Yemi est ma fille Elle est toujours la bienvenue Bien entendu, la princesse aussi Bien que cette petite dame soit un peu trop arrogante Et où puis-je vend des fourrures ? Normalement, c'est le mec avant le village que j'avais vu la dernière fois, il me semble Trouvez le marchand de fourrures ambulants, Jorgen Ouais, c'est ça, Jorgen C'est un drôle de petit homme avec un fort accent Il fait de meilleurs prix que Camo Non, mais Camo ferait lui-même, de toute façon c'est un escroc Merci ma petite dame, à la prochaine On va parler à ta jolie fille Non, pas à toi Bienvenue Pas à toi, dégage On ne peut pas te parler à toi Non, tu ne veux pas parler ? Ah ben non, tu n'existes pas Bienvenue, je... Tu n'existes pas T'es là, mais t'es pas là Alors, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre là, le coin ? Bloqué Bon Mais visiblement, non, il n'y a rien Bon, on se casse Ça nous change de Hellblade Mais ce soir, ne vous inquiétez pas On continuera le live Même s'il y a beaucoup moins de monde C'est un jeu qui me plaît vraiment Alors, elle a dit au phare Ah, un phare de Braillewater Ah ben tiens Elle est là, Elish Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau sinon ? Vérifier Un ancien cercle de pierres Je me demande pourquoi il a été érigé Ça, c'est la question Salut mon gars Salut, moi c'est Jim Yo Jim Quel bon vent vous amène chez nous Je cherche une princesse Je cherche un ami Vous n'en trouverez pas beaucoup par ici On n'est pas très sociables La vue doit être belle du haut du phare, non ? On voit loin de là-haut Mais en vérité, comme j'ai le vertige J'y vais pas souvent J'attends toujours que le navire de marchandises arrive enfin au port J'espère qu'il ne s'est pas échoué Oh putain, et c'est toi qui t'occupe du phare Eh ben, on est bien barré avec ça Ah ça marche Oh ouais Je vais lire On voit pas grand chose Mais Ok, tout est terminé Bonjour Eilish Euh, excusez-moi, votre altesse Oui, oh bonjour Vous êtes bien Tal, le fils du général Arlo Appelez-moi Eilish Oui, votre altesse Grâce à Dieu, vous êtes en vie On m'a demandé de vous escorter Je dois assurer votre protection Car les accloriens Eh bien, allons-y De toute façon, je ne voulais pas venir dans cette petite ville déprimante En plus, j'ai promis à Elko que j'irais voir la tour de sa machine à cristaux s'allumer Vous connaissez, vous connaissez Elko ? Elko ? L'officier scientifique ? Oui, votre altesse Elko m'a beaucoup aidé quand je suis arrivé ici Je croyais vous avoir demandé de m'appeler Eilish Allons, partons avant de faire trop... provinciaux ? Euh, oui, je vais dire Eilish Tu l'appelais Eilish, c'est pas bon ça ? Nouvelle quête Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ramener la princesse Eilish en sécurité au château d'Illumina En fourrure, on a looté quoi ? Carapace Des coraux Fourrure et peau, ça c'est pour l'autre Alors, en autre, j'ai des ongans de guérison 250 PV 50 PC Annule faiblesse Annule lenteur Et alors là, combien de PE à Eilish ? 300 Euh, ok Donc ça c'est bon Ah, on peut aller dans le phare Ce qui est bien, c'est qu'on peut jouer les persos à la volée Aussi bien sur la map Le phare de Jim Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans ? Fiole de poule rétoilée C'est cool ça dit non ? Voilà, on va pouvoir continuer à explorer le village avec Eilish Vu qu'elle a des pouvoirs magiques Alors là, visiblement Ça je m'en rappelle, mais c'est à la fin du jeu C'est les téléporteurs qui vont me pops Alors, hop Appuie sur la touche noir ou blanche pour changer de personnage que vous contrôlez Ouais, ça on en a compris Alors, normalement Il y a quelque chose là Voilà Il faut plus sur quelle touche pour que ça pop Ouais, je pense que j'ai pas encore le pouvoir C'est bizarre Je pensais que j'aurais déjà Le tunnel au-delà des montagnes sereines a été bouché il y a des années de cela Bonjour J'espère que ça ne vous dérange pas qu'on soit installé ici Bah non Pas du tout, j'habite pas ici Salut Kinox Je le vois Eh bien ce n'est pas si mal Mais tout le monde n'est pas ravi d'être ici Ah ouais Et comment ça s'est payé C'est ton voyage de C'était effrayant Kirkling et Lugarth, mon fiancé anthropomorphe lapin N'étaient même pas fichus de se débarrasser d'un épouvantail Se défendre jusqu'à ce qu'il se fatigue Puis frapper un grand coup C'est parce qu'en fait ce soir je continue le live d'Hellblade Et j'avais la flamme de changer de titre Faut changer la miniature, le titre, ça me fait chier Donc j'ai laissé ça et au replay je mettrai le vrai titre Comme ça au moins les mecs quand ils arrivent Ils attendent d'avoir ses noix et ils tombent sur Eilish Ça leur fait bizarre Alors, est-ce que vous retournera chat d'animaux ? Seulement si Lugarth parvient à dominer sa phobie des araignées Ça s'appelle du troll De toute façon je sais que les deux lives sont pas regardés Donc je vais pas me prendre la tête Je fais mes gameplay Et je me reste au replay Un petit coffre Ouais c'est trop bien Donc on peut pas découvrir les objets cachés encore Ça qui me parait étonnant Alors sinon quoi, n'a fait qu'il n'a que ça roule Elle a que 300 PV, ça me fait un peu peur quand même Je sais que les premières bastons ça va être rigolo Et puis j'ai pas trop de sous J'ai pas envie de vendre à Camo On va faire une sauvegarde avant de retourner au village Enfin de retourner à la ville C'est Sudeki C'est un jeu qui est sorti sur Original Xbox Et c'est Action RPG C'est une bonne petite action RPG Développée par Climax Exclusivité Xbox Qui est après Ils l'ont ressorti un peu plus tard sur PC Bon, au pire j'y reviendrai là Mais visiblement je peux pas découvrir les objets Les objets cachés encore Ah c'est super sympa Après faut pas être allergique Au character design Mais moi j'aime beaucoup Je trouve ça super sympa Après c'est un jeu qui a pas super bien marché Ok ça marche Bon courage avec ta fille Tu peux lui mettre le live pendant qu'elle goutte C'est pas violent Enfin quoi que Un petit peu si quand même Il y a des combats Alors parler Vous êtes là pour affaire Ouais, affaire Montrez-moi ce que vous avez de beau Je ne m'en lasse pas Tu vais te donner des pots Tu aimes les pots C'est un plaisir de vous servir Ouais, moi aussi Voilà, je te vends une pot Les pots de lézard Fourure aussi Par contre carapace Non, pas des masses Tout ce qui est cristaux A mon avis Il y a un mec qui reprend des cristaux Donc je ne vais pas te le vendre Et tu vends quoi de beau sinon ? Bon, ça va Mais il y en a plus Il n'y a rien d'autre Il y a des jambons Alors pour afficher une carte du monde Appuyez sur start Excellente Carte du monde Les marchands Forgeons Et commerçants Ils sont indiqués Là c'est indiqué sur la map Monde Ah oui, effectivement Ils sont indiqués sur la map Monde Restaurant Magique Alors que pour le coup Ça me chagrine Je ne peux pas faire les quêtes Il y avait plein d'objets à récupérer On va voir normalement Il y avait la maison aussi On va voir si dans la maison fantôme On peut voir le truc Ça doit être scripté sûrement le pouvoir Je t'ai perso de qu'elle avait Dès le début à Eilish Eilish, je ne suis pas sûr Que le général Arlo M'ait demandé de vous escorter Vous seulement Qu'en est-il de Yemi ? Quoi Yemi ? Elle se débrouillera Vous disiez que la patrouille Avait sécurisé la zone, non ? Pour l'instant, oui Mais je sais que les accloriens Vont revenir Oh, je n'en doute pas Mais je ne me fais pas trop de soucis Je peux me débrouiller toute seule Hé, c'est à moi De prendre des risques J'ai entendu tellement de soldats Dire ça juste avant de Oh, c'est bon, Tal J'ai l'impression d'entendre votre père Vous n'êtes pas responsable D'un vulgaire troufiant ignorant Je ne suis peut-être qu'une faible femme Mais je suis aussi La plus grande magicienne du royaume Waouh Vraiment ? Très bien, mademoiselle Montrez-moi donc ce qui vous fait croire Que vous pouvez vous passer De la garde d'élite Alors, utilisez la gâchette droite Pour enclencher votre bâton royal Et détruire les pots Donc là, j'ai deux armes Normalement, l'autre Ah, c'est au corps à corps Ça, c'est pour me défendre Activer une compétence Baiser de sorcière Ça guérit tous les membres Et boule de feu Brûlez en enfer, monstre Brûlez en enfer, monstre Alors, taille show Ah, pour passer un mode de vue subjective Appuyez sur la mètre gauche Ah, chercher un coffre caché Une fois à proximité Utilisez la gâchette D'accord, pour passer un vue subjective Il est où le coffre ? Ah, il est là Dissiper Mais voilà, il est là La magie de dissipation On pourra retourner à Brightwater Alors, dissiper la chèvre à proximité Chose à dire Refaire disparaître Ah, bah ouais Hop, dissiper Et voilà Qu'est-ce qu'on passe Mon petit talounet Allez, on se casse dans l'autre sens Maintenant qu'on a récupéré le pouvoir On va faire ce qu'il y a à faire On va faire ce qu'il y a à faire Je ne me rappelle plus, chez Zou, il y avait quelque chose à dissiper. Il y avait l'herboriste qui n'était pas là de mémoire. Il n'est toujours pas là d'ailleurs. Tu racontes quoi toi déjà ? Je ne me rappelle plus. C'est bon d'être loin de ces créatures diaboliques qui rôdent dans le temple de chats d'animaux. Tu nous l'avais déjà raconté la dernière fois. De toute façon, chat d'animaux, on va y aller. Mais pas maintenant. Le coffre a été trouvé. Donc non, là il n'y a rien. On va faire pop les deux secrets. Normalement, il y avait un autre vendeur. Ah non, ce n'était pas le vendeur. C'était la source pour mettre full PV. Alors là, c'est le cimetière. Vérifier. Derry straplessone. Mort et enterré. Ok. Il me semble qu'il y avait un truc rigolo avec les tombes. Siji, notre chat, Maomao, pas aussi souple que nous le pensions. Il y a toujours des épitaphes un peu marrantes. Qu'est-ce qu'il y a ? La vie n'est pas si simple. Mais la mort est plus simple que de tomber d'un arbre. Là où c'était le plus marrant, les épitaphes à lire, c'était sur... Sacrit 2. Mais là, les développeurs, ils s'étaient vraiment amusés. Putain, mais où le truc à lire là ? Oh ! Quoi ce bug ? Vérifier. Ah mais c'est le bûcheron. C'est le bûcheron qui est tombé de l'arbre. Bon, il n'y a plus rien, on se casse. Il y en avait un qui était là. Et par là, je ne sais plus s'il y a quelque chose de caché. Il y avait l'accès à la mine qui était fermé depuis longtemps. Il y a pas un truc caché par là ? Non, il n'y avait que le coffre je crois. Il n'y avait que le coffre. Propriété de Kooné le bûcheron. Ah bah ouais, mais vu qu'il est tombé de son arbre, il ne servira plus à grande chose. Il y a des prix et des surprises ! Ouh, sphère de vigueur. Bon, il me semble que c'est tout, il n'y aura pas autre chose dans le village. Le phare, il y avait... Non, il n'y avait rien dans le phare. Et on se casse. Retour à la capitale. Toujours sauvegarder dans ce jeu. Il n'y a pas de sauvegarde automatique. Donc si ça met du temps, c'est normal. Je rappelle, on est sur le vrai support. Pas d'imulation. Là, c'est vraiment la qualité de l'original Xbox. Ça va mon petit ? Ouais, ça va très bien. Et montre ce que tu as. Euh... Alors, robe de soie. Donc on va mettre sur la robe. Et on va y mettre... Putain, ça coûte cher. On va rien y mettre. J'ai pas encore assez de thunes. Va falloir farmer un petit peu. Allez, retour à la capitale. J'avoue, 300 PV, c'est pas grand chose quand même. On va lui rajouter un peu à la pauvre Eddish. Sphère de vigueur. Voilà. Et là, maintenant. Elle a 400 PV, une Vétam Eternam. Donc là, on avait tout fait. Ah bah, il y avait une sauvegarde là. Là, c'est pour elle. Ça sera l'aigle. Mais pour l'instant, j'ai pas trouvé de... Voilà. Ça a Eddish. Elle a laissé les aigles pour avoir l'arme ou l'armée ultime. Je sais plus exactement. Allez, on est partis pour un peu de combat. Non ? Pas de petits combats ? Mais toi, non ? Ah, je suis. Il faut que je me remette les boutons, par contre. Comment on esquive ? Voilà. Faut que je me rappelle des boutons. C'est peut-être compliqué ces histoires. Ouais. Ouais, c'est comme ça quand même. Ah, level up. Putain, ce soir quand je vais rejouer le Blade. Ça va faire mal. Ça va faire très très mal. Ça va faire très très mal. Ouais, j'avais dit qu'il y en avait un qui est très niveau supérieur. Vestiaire des monstres. Non, qu'il se jouera vraiment. Alors, amélioration. Ouais, ils 1 500 PV comme. et Eilish ça donnera quoi ? on verra on en compte pour augmenter alors ensuite on a trouvé des objets spéciaux toujours pareil la quête en cours c'est l'hôtel d'Olivitès c'est pour Eilish on a rencontré les aquaticlos alors là il y a la fameuse quête il y a quelque chose d'invisible des cadeaux ! voilà, il est dissipé oh, un coffre alors qu'est-ce qu'il y a de beau dedans ? et bien un totem de l'aigle c'est pas beau la vie ? allez, ça fait un totem on va aller le rendre parce que ça me fera un petit item cadeau hop, offrir un totem vous avez un totem vous avez un totem à offrir sphère reçue sphère de pouvoir obtenu plus 20 PC max ça par contre c'est super intéressant pour elle parce que comme les sphères de vigueur ils augmentent de 100 points de vie il y a les sphères de pouvoir voilà elle est passée à 100 points de magie vu que c'est la îleuse du groupe c'est super important alors ensuite c'est un action RPG ce qu'il y a de plus simple qui n'inventait rien à part peut-être son système de combat où on pouvait alterner comme vous avez vu Tal c'est un combat classique au corps à corps tandis qu'Heilish c'est des combats à la vue FPS parce que dans le premier âge j'avais dit TPS je suis détrompé je suis détrompé je suis détrompé je suis détrompé peu dans pour Ar ede Coup d'hivaine 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 Je vais pas arrêter d'avoir du mal avec les coups J'ai quitté Coup d'hivaine Coup d'hivaine Je rectif shaved Ton Coup d'hivaine Sous-titrage ST' 501 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 Alors que tu racontes depuis l'année dernière fois. T'as rejoué à Splatoon. Ouais. Sur la première. Je joue sur Original Xbox. Maintenant je peux streamer les vieilles consoles. Donc là ce que tu vois c'est la Grox Bobox qui tourne. Donc là je suis un peu de pex pour faire le level 5 kailish. C'est vrai qu'on se prend quand même des belles branlées. Je pense qu'il y a un vapeau P5 dans pas longtemps. Que la paix soit avec vous mon fils. Non ma fille. Ouais. Ce qui est dommage que ça me remonte pas la mana. C'est important que je crois que j'ai le joystick qui commence à fatiguer. Je vois Splatoon à 20h. Je vais voir comment il reprend quand même le marchand pour voir les différences de prix avec l'autre. Il y a que Camo là qui reprend. Celui c'est l'Enchant. Mais à mon avis Camo il reprend un prix de misère. Camo il est d'abord. On va voir comment il reprend quand même. Si il y a un truc qui est avantageux chez lui ou pas. Mais à mon avis il n'y a rien d'avantageux chez lui. Alors combien tu vends Camo ? Ta gueule. Ouais il reprend tout moins cher quoi. Le truc qui reprend le plus cher c'est les cristaux de crabe. Il ne reprend que 310. Et le reste je ne le vends pas de toute façon. A 20h, ouais j'étais pas là. C'est mercredi soir j'étais pas là. Je n'étais pas là. Donc c'est normal. Allez c'est parti Il te plait ? Ah c'est un vieux jeu, regarde dans la liste de compatibilité mais je ne suis pas sûr qu'il soit compatible 360 Par contre tu peux jouer sur PC Mais je crois que la version PC elle n'était pas... Je la cherche d'ailleurs la version PC mais c'est un jeu qui n'est vraiment pas courant sur PC C'était vraiment un jeu Xbox à la base Parce que je n'ai jamais vu dans les caches Enfin la version PC bien sûr Ça Sudeki tu le trouves assez facilement sur original Xbox Après je sais peut-être que tu as la première Xbox aussi Il me semble pas Il n'y a pas de baston ? C'est bon Ils font la gueule les bestiaux ou quoi ? Je crois qu'ils en ont eu marre de prendre des... Des claques hein Ils veulent plus pop les mobs C'est bon 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 ça c'est fait bon tu bourrilles un peu avec ce mode là j'avoue mais il est pas mal parce que sur certains mots qu'il tape de près comme t'as t'es obligé de jouer au coq elle a pas pop, elle a pas fait de niveau non il faut que tu pop niveau 5 au coq il faut que tu pop niveau 5 t'as pas le choix tant que tu seras pas 5 on continuera pas l'histoire allez hop c'est un bon RPG quand tu formes dans un RPG c'est un bon RPG allez c'est parti et ben pourquoi je change pas l'arme ? t'as l'arme en rechargé ? on va passer un peu à trage putain mais dès que je passe sur lui il prend une claque le mec tu vas la laisser tranquille la petite oui ? la garde sur ce jeu ils ont mis la roulotte sur la garde ah ou les deux ont le develop ça par contre ça c'est sympa alors on va lui mettre de la vie alors qu'est-ce qu'on lui met à elle il peut utiliser plus de coq de compétence elle passe à 1000 PV alors on va la faire passer à 1000 PV voilà 1000 PV c'est un peu moyen donc ça fait 1500 mais ouais allez hop on retourne à faire le plein de vie on retournera à faire la quête principale on va arrêter de faire des allers-retours de temps en temps je me rappelle dans ce jeu faut pas pex longtemps mais faut pas hésiter des fois à faire une petite session comme ça de 20-30 minutes parce que là de base elle avait 300 PV quoi c'est un peu limite quoi on va aller c'est un peu passé hein on va aller on va aller c'est un peu c'est un peu c'est un peu ça va aller la main c'est un peu c'est un peu là Je ne me rappelais pas qu'on ne pouvait pas récupérer sa mana, ça c'est chiant quoi. Allez, on est reparti pour la capitale, là c'est bon. Euh, ouais, ouais, on va en faire. Laisse-moi juste arriver à la capitale. On pourra même faire un live, si tu veux. C'est vu qu'il ne fait pas chaud aujourd'hui, la Switch, je n'ai pas trop peur de la mettre sur le dock. Euh, je arrive juste à la capitale, quoi, quand même, que je finisse mon live, on ne va pas déconner. Après, on va se voir sur du multi. Hop, ça c'est fait. Ah ouais. Go à la ville. On va refaire les combats qu'il y a à faire. Et là... Oh, oh, oh! C'est marrant quand le personnage qui est censé être la magicienne qui n'est pas censé être bourrin, c'est celle où tu bourrines le plus en vue FPS, quoi. Tandis que Tal, il y a des combos, il y a du timing à prendre pour faire des combos. Tandis que Eilish, tu bombardes, je ne cherche pas à comprendre. C'est là qu'est beau. C'est les autres qui font mal les espèces d'épouvantail, ils sont là normalement. Mais je pense qu'avec Eilish de loin, ça devrait aller. Donc là, j'avais dit qu'il n'y avait rien, là-bas on avait découvert. Donc c'est bon, on est en cette zone-là. Ah c'est quand il y avait des pots pour l'autre couillon là, mais bon. Est-ce qu'on peut l'ouvrir ça, maintenant ? Non, c'est toujours pas l'ouvrir. Il est mis abandonné, ouais, on reste espérant que le propriétaire ne s'est pas défoncé la gueule. Ok. Ah, ça passe mieux de suite. Il garde le poison ou pas ? Ça reste pendant les combats ? Non, ça n'a pas l'air. Non, ça n'a pas l'air. Ça passe beaucoup mieux, ouais, quand c'est... Donc là, visiblement... On pourrait y aller plus tard. Et on peut pas dissiper. Allez, hop, on repart là-bas. Là, il n'y a rien de planqué. Donc là, c'est le fameux coffre. Vérifiez. C'est mieux qu'il y ait de la magie dans ce... C'est pas dans ce puits-là ? Non. Là, c'est le fameux item pour Buki. Il y a un peu Buki qui peut grimper. Et c'est bloqué. Ok. Là, c'est les TP, mais ils sont pas encore up. Non, là-bas, il y avait un coffre. Il me semble qu'il n'y avait rien d'autre. Il n'y a pas de truc invisible. Non, il n'y a pas de truc invisible. Enfin. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bloqué. C'était lent. C'était un puits mais c'était pas le bon puits. Nous voulons préparer tous les manages. Et j'en ai mis des records. Et nous préparons des"-". Oh, des cadeaux ! Totem de l'aigle. On va les rendre au totem de l'aigle. On peut faire un petit demi-tour mais bon. Je préfère les faire au fur et à mesure. Retour en arrière. Tant pis pour ceux qui veulent voir que l'aventure. On va les mettre au fur et à mesure. On va les mettre au fur et à mesure. Il y a un calque des doigts, t'as vu ça ? C'est la classe. Des cadeaux. Je te jure, le doublage français de ce jeu il est vraiment... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501